... Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. C'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau pour l'émission Le Grand Déballage, le Grand Déballage qui s'intéresse aux questions liées à la santé avec l'Ordre National des Médecins du Burkina Faso. Le professeur Aline Yacarait est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour M. Drago. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info pour parler des questions de santé. Vous êtes cardiologue réanimateur médical. Alors la cardiologie aujourd'hui est un problème, on peut le dire, de santé publique. Beaucoup de gens ont des soucis à ce niveau. Bien sûr. Merci déjà de me donner l'occasion de parler de la médecine en général et de la cardiologie en particulier. Les maladies cardiovasculaires constituent déjà, on dit à l'horizon 2020 ou 2030, mais constituent déjà une des premières causes de mortalité dans les pays en développement. Notamment, allez-y. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est la première cause de mortalité devant beaucoup de pathologies, même les maladies infectieuses, les diarrhées, etc. On a remarqué qu'au Burkina Faso, on dit de façon naturelle, quelqu'un qui n'est pas gravement malade, du jour au lendemain, la personne pique une crise, 48 heures après c'est le décès. Après, on se rend compte que non, il y avait un problème de tension et autres. Oui, exact. Il faut que les adultes, en tout cas, apprennent à aller préventivement, ou à chaque occasion qu'ils ont un contact avec un centre de santé, un personnel de santé, de s'enquérir de leur tension artérielle, tout simplement. Ça évite effectivement qu'une maladie dite silencieuse, qui ne se manifeste pas forcément par la douleur ou par autre chose, arrive d'emblée sur des complications qui peuvent être dramatiques. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui au Burkina Faso. On vous dit que la personne n'a jamais déclaré ouvertement une maladie. C'est après le décès qu'on se rend compte que la personne était malade. Tout à fait. C'est pour ça que l'information est capitale, dans ce cas-là. Informer les adultes, par tous les moyens, aujourd'hui c'est une occasion, sensibiliser les personnes à vraiment aller préventivement, ou dépister leur hypertension artérielle si ils en ont, ou se rassurer tout simplement qu'ils n'ont pas d'hypertension artérielle pour l'instant, parce que ça peut apparaître plus tard. Et l'hypertension aussi, c'est la même dynamique, c'est le même comportement qu'il faut avoir éventuellement ? L'hypertension, c'est relatif. Assez souvent, c'est ponctuellement lié à une pathologie impalue ou quelque chose, une grosse fatigue, c'est passager, et ça ne pose pas autant de problèmes que l'hypertension en termes de santé publique, si on veut bien voir. On a parlé souvent aussi de ces accidents cardiovasculaires, qui sont devenus assez récurrents au Burkina. Beaucoup de gens en meurent. Bien sûr. Et tout ça, je mettrai ça dans l'absence d'informations, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque de faire un événement cardiovasculaire. Les adultes devraient savoir que l'hypertension artérielle, donc il faut détecter, le diabète, il faut détecter, fumer, c'est un facteur de risque majeur. Fumer, ce n'est pas bien. Fumer, ce n'est pas bien. C'est clairement pas bien, parce que c'est un des facteurs majeurs qui, associé à d'autres facteurs, ou tout seul d'ailleurs, peut causer des lésions au niveau des artères qui alimentent le cœur, ou des artères à destiner du cerveau. Donc c'est quand même... Vous confirmez la thèse, la cigarette tue, il faut s'en méfier. La cigarette tue. La cigarette tue au niveau cardiovasculaire, mais ça tue aussi au niveau de beaucoup de choses, au niveau pulmonaire, ça donne des cancers, donc la cigarette tue. Alors revenons sur votre spécialité, même cardiologue aujourd'hui, réanimateur médical, il y a beaucoup de gens qui vous disent, par exemple, moi je vais bien, j'ai fait deux ou trois ans sans consulter un médecin, et ils en sont fiers. Est-ce qu'il faut en être fier, généralement ? Non, je crois que réellement, un adulte qui approche déjà la quarantaine doit regarder de près son système cardiovasculaire. Même si vous vous sentez bien, il faut impérativement aller voir un médecin. Tout à fait. Ou un agent de santé. Ou un agent de santé, ou à l'occasion d'une visite médicale, parce que c'est à partir de la quarantaine que commencent, entre guillemets, les ennuis cardiovasculaires. Je ne parle même pas d'au-delà de 50 ans, où réellement, le vieillissement naturel des artères, du cœur, du système cardiovasculaire, font qu'on devient plus sensible et les facteurs de risque aussi ont fait leur temps. Celui qui a un peu de tension qui est méconnu, il est évident que si ça évolue pendant 10 ans, de 40 à 50 ans, le risque de trouver des complications est plus grand. Donc, il faut avoir peut-être des tensiomètres dans pratiquement toutes les familles. Ou bien, ça doit être un réflexe naturel. Deux ou trois semaines ou un mois plus tard, on doit se dire, je dois aller dans un centre de santé, ne serait-ce que pour prendre ma tension, pour me rassurer tout de même que je vais bien à ce niveau. On va catégoriser les personnes, les sujets jeunes qui se plaignent de rien, il ne faut pas en faire une hantise, sauf si dans la famille, les parents sont tous hyper tendus, les deux parents biologiques, les tantes, ainsi de suite. Là, il faut s'en méfier, il faut aller plus tôt. Pour le reste, c'est les adultes. Les adultes, à partir d'un certain âge, on va dire la trentaine, la quarantaine, doivent se demander quand même quel est mon niveau de tension artérielle. Dans le plus petit village aujourd'hui, il y a quand même un centre de santé, où les centres de santé ont quand même un tensiomètre, et ils peuvent mesurer à l'occasion d'un paludisme, d'une consultation, quelle qu'elle soit, d'un accouchement, etc., mesurer la tension artérielle pour que la personne sache qu'elle est hyper tendue ou pas. Et si les premières mesures montrent que la pression artérielle est élevée, il faut recontrôler, parce qu'une seule mesure ne suffit pas. La définition, c'est au moins deux mesures dans deux circonstances différentes. J'aimerais bien qu'on parle d'un paradoxe qui a pris forme ces derniers temps. Vous avez peut-être une personne qui a 40, 50, voire 60 ans qui est dans les campagnes, qui vient en ville souvent, qui n'a même pas de problème de tension. Alors que le sujet qui est en ville, régulièrement, c'est des problèmes de tension, on n'en a pas fini. Est-ce que l'alimentation n'a pas un rôle à jouer à ce niveau-là ? Oui, l'alimentation, mais pas que l'alimentation. On va dire que l'urbanisation, le changement de mode de vie, a modifié beaucoup les risques cardiovasculaires que nous présentons. Dans la grande ville, il y a beaucoup d'angoisse, de stress, soit professionnel, soit social. Les problèmes sont gérés, on va dire, au niveau nucléaire, alors que le mode de vie en campagne, l'alimentation est différent. Le stress n'est pas de la même portée et les problèmes sont souvent réglés en communauté. Il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas tous citer ici, mais il est évident que l'urbanisation telle que c'est fait dans les pays en développement sont un facteur d'éclosion des maladies cardiovasculaires. Donc le stress également est un facteur déterminant ? Le stress est un facteur puissant. D'où qu'il vienne, que ce soit un stress familial, professionnel, est un facteur important. Alors professeur, vous êtes également un réanimateur médical. Alors c'est vrai que, de par le passé, on sait qu'il y a beaucoup d'infirmiers au niveau des centres de réanimation et tout. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'étendre vers la spécialisation des médecins dans ce domaine-là ? La réanimation médicale, du temps de ma formation, dans les années 85-90, jusqu'en 94, en France, où j'ai fait ma formation, est une spécialité complémentaire que des médecins cardiologues, des médecins anesthésistes, des médecins néphrologues, pneumologues, peuvent acquérir en plus de leur formation, de leur spécialité de base. On ne vous impose pas. C'est un choix délibéré de la personne. C'est un choix délibéré parce que c'est quand même autre chose. C'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus difficile. Il y a des malades de toutes les spécialités qui arrivent, les plus graves, arrivent en réanimation et il faut des gens qui ont des compétences pour cela, pour s'en occuper. Donc ça a été fait une spécialité complémentaire. Aujourd'hui, les choses sont en train de se modifier pour inclure dans la formation des anesthésistes la réanimation médicale, de sorte qu'il soit déjà autonome. Quelqu'un qui endort des malades au bloc opératoire, si le malade sort et qu'il y a des complications, il faut qu'il puisse s'en occuper. Aujourd'hui, même, on ne parle plus d'anesthésiste réanimateur. C'est le terme aujourd'hui consacré. Ça va ensemble, pratiquement. Ça va ensemble, mais avant l'anesthésie était anesthésie. La réanimation médicale dans le système français que je connais est un diplôme complémentaire auquel les anesthésistes peuvent prétendre, comme les cardiologues, comme les néphrologues, comme les pneumologues. Alors, beaucoup d'infirmiers, je le disais tout à l'heure, dans ce domaine, ça a tendance à évoluer maintenant. Bien sûr. Des médecins spécialisés en la matière. Parce qu'on sait qu'endormir quelqu'un est un acte assez important, mais réveiller la personne, souvent, en cas de complication, il faut avoir tout de même la spécialisation en la matière. Bien sûr. Il y a des infirmiers spécialisés, des infirmiers anesthésistes, qui sont des aides anesthésistes, qui aident les anesthésistes dans les grands centres, même dans les GHU, mais dans les régions où il n'y a pas d'anesthésie, pour certaines interventions, ils peuvent tout à fait les conduire avec toute la sécurité qu'il faut. Il est évident que ce sont des interventions très lourdes chez des malades qui présentent beaucoup de pathologies associées. L'idéal, c'est d'avoir quand même un médecin anesthésiste réanimateur, parce que, comme je le dis, il ne s'agit pas simplement d'opérer, il s'agit de s'occuper après, en post-opératoire, de tout ce qu'il peut advenir comme complication. Là, il faut un bagage plus complet. Ce qui nous était revenu en termes d'information, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, les médecins anesthésistes réanimateurs. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ne sont pas nombreux au Burkina. La formation sur place, le diplôme d'anesthésiste réanimateur pour les médecins généralistes a commencé depuis quelques années. On espère que, par cet apport nouveau, on aura rapidement des médecins anesthésistes réanimateurs dans bien des centres médicaux, chirurgiques. Alors, j'aurais voulu, bien sûr, j'aimerais bien que vous rassurez les populations, les malades ou les personnes qui doivent subir éventuellement une intervention, qui sont en train de suivre la télévision Burkina une fois actuellement, qu'il faut se rassurer parce que beaucoup ont peur de la réanimation après l'opération. Beaucoup ont peur de se retrouver dans cette situation-là. Oui, bien sûr. Je dis souvent aux gens, aux jeunes médecins, personne ne va dans un bloc opératoire en chantant. Il y a toujours cette angoisse, puisqu'on vous endort, est-ce que je vais me réveiller ? Si on m'opère, est-ce qu'il n'y aura pas de complications ? Mais une intervention programmée prévoit quand même tous les cas de complications possibles et les solutions pour lui remédier. Maintenant, quand il s'agit d'une intervention en urgence absolue pour sauver quelqu'un, il y a aussi les garanties, parce qu'il y a un matériel technique minimum qu'on doit utiliser. Il y a un certain nombre de personnels qui sont présents dans le bloc opératoire pour garantir la sécurité aux patients qui sont en danger. Certains centres, malheureusement, n'ont pas toutes les garanties, mais se permettent d'opérer des gens. Il faut dire qu'il y a la situation où je dis que c'est une intervention programmée et réglée. On ne doit pas observer ça dans un centre où il n'y a pas tout le personnel requis à un instant T. Mais s'il y a une urgence vitale, si vous ne faites rien, la personne n'a aucune chance. On va dire que c'est condamné à 99,99 %. Avec les ressources humaines que vous avez, le matériel que vous avez, si vous faites quelque chose, vous lui donnez, même si c'est 50 % de chance à ce que la personne s'en sorte, ou lèvez l'urgence, quitte à ce que l'intervention soit complétée dans un grand centre. En ce moment-là, c'est aux médecins ou aux personnels de santé sur place de mesurer quand même les chances qu'on donne aux patients. C'est comme ça que se passent en réalité les choses. Même dans les grands centres universitaires que j'ai connus en Europe, des fois, on hésite à aller au bloc opératoire, mais on se dit que si on n'y va pas, il est condamné à 100 %. Autant lui donner quand même la chance. Souvent, on demande l'autorisation, l'accord familial pour pouvoir intervenir sur la personne. Bien sûr. J'aimerais bien qu'on reste dans cette dynamique pour parler un peu des problèmes d'oxygène. Yalgado a reconnu tellement qu'aujourd'hui, on est appelé à s'inquiéter. Est-ce que souvent, il n'arrive pas de cas où la personne est dans le bloc et puis on se rend compte qu'on a des soucis à ce niveau ? Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas ? Ça ne devrait pas arriver. Vous parlez au conditionnel. Ça veut dire que vous savez que c'est un problème réel. C'est arrivé peut-être ailleurs. Bon, c'est une situation malheureuse et rare, mais ça ne devrait pas arriver. Pour la simple raison que tout médecin qui travaille dans un... Même un personnel médical, qui travaille dans un bloc opératoire, dans un service de réanimation, sait que l'oxygène, c'est la vie. On ne peut pas commencer une intervention si on n'a pas vérifié que la réserve qu'on a couvre cette intervention plus de la réserve supplémentaire. Dans le centre où je travaille, on a un stock tampon de bouteilles d'oxygène parce que malheureusement, on n'a pas la machine qui produit l'oxygène au sein du centre, mais on a un stock tampon. De sorte que quand ça finit, il y en a encore. Et tous les centres hospitaliers sont censés faire cette démarche. On ne met pas toutes ces bouteilles d'oxygène dans la circulation en même temps, sinon si effectivement il y a une surconsommation, vous allez vous rendre compte que toutes les bouteilles sont finies. On a un petit stock de réserve pour justement parer à ces situations où on peut être en panne alors qu'une intervention a duré plus que prévu. On remplace rapidement les bouteilles et on continue. Alors, Professeur Aline Yacara, vous vous occupez aujourd'hui de l'ensemble des médecins puisque vous êtes le président de l'Ordre national des médecins du Burkina Faso. Parlons à présent aujourd'hui de cette caricature qu'on fait des hôpitaux publics, ce sont des mouroirs. Quand vous vous entendez, vous n'êtes pas un syndicat, on sait que l'Ordre n'est pas un syndicat, mais vous régulez tout de même la profession. Est-ce que ça vous choque un peu ? Ça vous révolte d'apprendre que les centres de santé sont des mouroirs ? Oui, ça me révolte parce que je crois qu'on aime bien généraliser à Ouaga, en tout cas où je vis, au Burkina. C'est le centre de référence par excellence de l'ensemble du territoire. Je vais vous dire pourquoi il y a plus de mortalité peut-être dans un grand centre que dans un petit centre. Les malades les plus graves sont référés dans ce centre-là. Et vous savez que les gens consultent malheureusement avec beaucoup de retard. Le premier facteur délétère qui peut emporter le pronostic vital d'un patient, c'est le retard à la consultation, le retard à la mise en route du traitement. Quand vous avez les malades les plus graves qui sont déjà quasiment à l'article de la mort, comme on le dit pour emprunter le langage utilisé par le commun des mortels, les gens se battent avec tout ce qu'ils ont pour sauver cette personne. Mais le taux de survie ne peut pas être excellent. Quand vous avez, on dit dans le terme de réanimateur d'ailleurs, si vous avez une défaillance de plusieurs systèmes fonds de l'organisme ou de plusieurs organes, les chances de survie sont infimes. Autrement dit, si vous avez juste une maladie qui concerne le cœur, ce n'est pas la même chose que si vous avez la maladie qui concerne le cœur, qui concerne le poumon, qui concerne le rein, qui concerne le cerveau, qui concerne le sang. Or, même une maladie comme le paludisme commence par de la fièvre, des frissons, etc. C'est une infection. Mais si vous laissez durer, ça va abîmer petit à petit les autres fonctions de l'organisme. Et quand la personne arrive dans un centre de référence, il a déjà une défaillance de 3, 4, 5 organes. En ce moment, les chances de survie sont infimes, même si vous le mettez dans l'hôpital le plus équipé du monde. J'ai fait la réanimation en France. J'ai vu des gens arriver rapatriés d'autres pays avec des défaillances de plusieurs organes. Je peux vous dire qu'on se bat, on dort quasiment au pied du lit du malade, mais la chance de tirer cette personne-là est infime. Donc voilà pourquoi les gens ont l'impression que c'est un mouroir, alors que les malades arrivent tellement grave que c'est au-delà d'assez souvent. C'est ça. Mais est-ce que souvent aussi ce n'est pas la faute de ces cliniques privées qui pilulent un peu, parce qu'il y en a qui font des consultations à ce niveau, jusqu'à un certain moment où on se rend compte que finalement on ne peut plus gérer la personne, on finit par référer la personne à l'hôpital de référence, tardivement même peut-être. Ce n'est pas que les cliniques privées, parce qu'on voit aussi des centres de santé qui, soit par manque de moyens de transfert rapide ou par manque de moyens d'éléments pour faire le diagnostic rapidement, le malade reste peut-être une journée et la deuxième journée c'est un peu trop tard. Sinon il est dit clairement qu'un petit centre privé qui fait de la consultation ne devrait pas retenir un malade s'il voit que l'état se dégrade ou s'il suspecte une pathologie grave. Il doit automatiquement référer à un autre centre, sauter même des étapes. S'il voit que c'est un problème cardiaque extrêmement grave et il est dans un CSPS ou dans un centre privé, il n'est pas obligé de référer. Mais la recherche du gain fait souvent que certains n'en font pas leur priorité. Bon, je ne peux pas défendre absolument toutes les brébis galeuses, mais dans la majorité des cas, je vous dis que c'est le retard dans le cheminement, dans le parcours du malade qui donne cette impression. Vous vous dites aujourd'hui donc que la responsabilité incombe aux populations elles-mêmes. C'est à la population de savoir que la consultation est un impératif et il faut suivre les règles comme il se doit. Bien sûr. Si vous allez dans un centre de santé, vous êtes en droit de demander à la personne qui vous reçoit qu'est-ce qu'il fait, quel est le diagnostic, qu'est-ce qu'il pense faire du patient. C'est ça. L'information au patient ou à l'accompagnant, c'est un droit. On ne peut pas lui retirer ça. Il est évident que si c'est une urgence et que le médecin est en train vraiment de se battre sur le malade, il ne faut pas venir poser des questions toutes les deux minutes. Vous diminuez les chances du malade. Mais dès que ça se calme, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut rester là, est-ce qu'il faut aller dans un centre plus important. De manière, moi je crois que ça doit être un dialogue et une communication permanente. Ça doit être une communication permanente. La communication ou le dialogue ne saurait régler ce problème parce que la réalité aussi est que même ces centres qu'on qualifie de référence là n'ont pas tous les moyens nécessaires, et n'ont pas les outils nécessaires pour faire face aux urgences. On le voit, dans la réalité des faits, c'est compliqué. Le niveau de nos hôpitaux est au niveau du développement du Burkina Faso. Il ne faut pas quand même qu'on se voile les faces. Donc le secteur de la santé doit être un secteur prioritaire selon vous ? Ah oui, plus que jamais. Ça doit être une option de gouvernance totale, définitive qu'on doit prendre. Je ne vois pas comment on peut faire autre chose si on n'est pas en bonne santé. Ça, au moins, ça crève les yeux. Je n'ai pas besoin... Ce n'est pas parce que je suis médecin que je défends la santé. Ce n'est pas parce que moi-même, je peux être un malade potentiel. Voilà. Donc, il faut que les gens soient en bonne santé pour faire autre chose. Vous ne pouvez pas avoir de technicien, que ce soit dans le domaine agricole, des pilotes, de je ne sais quoi, des plombiers, des mécaniciens, malades. Ce n'est pas possible. Le paysan, s'il est malade, il ne peut pas aller dans son champ. Il faut que tout le monde soit en bonne santé pour qu'on avance. Le développement commence par la santé. Et ce n'est pas parce que je suis médecin que je défends cette idée. Tout le monde peut le comprendre. Alors, revenons donc au développement pour la santé. Passe par la santé, c'est un impératif. J'aurais bien voulu qu'on fasse une comparaison avec un pays comme Cuba. Cuba qui en a fait une option. Et on dit aujourd'hui que Cuba est le meilleur médecin du monde. Oui. La politique de santé, c'est un choix à un moment donné par des gouvernants. Il y a des pays où on a dit la santé est priorité numéro un en Afrique. Depuis, par exemple, les indépendances en Afrique du Nord. Aujourd'hui, on y évacue des patients. Oui. Curieusement, il y a des dirigeants qu'on évacue au Maroc et tout, tout, tout. Alors que bon. Bien sûr. C'est parce que ça a été une option. Ce n'est pas les mêmes moyens. Mais je vous dis que si depuis 1960, on avait dit que la santé était prioritaire, peut-être qu'on n'évacuerait pas aujourd'hui les gens du Burkina Faso. vous n'allait pas me dire que les budgets cumulés de 1960 à maintenant, si c'était prioritaire depuis les indépendances, on n'aurait pas trois fois plus d'hôpitaux que ça et trois fois plus de médecins, aussi bien généralistes que spécialistes, trois fois plus d'infirmiers, d'infirmiers spécialisés dans différentes branches. Aujourd'hui, on parle d'infirmiers spécialisés pour faire la dialyse, pour faire ceci ou cela. Mais il fallait y penser depuis les années 60. La vie n'a pas commencé avant-hier ou hier. Alors parlons maintenant des 100 jours du président Rochma Christian Cabouré. On a des bilans qui ont été faits à tous les niveaux. Est-ce que dans le secteur de la santé, vous avez des motifs de satisfaction ou des regrets ? Alors ma position de président de l'ordre ne me permet pas à la réserve sur les décisions d'ordre politique. Nous parlons des faits. Vous êtes médecin, vous êtes président de l'ordre national des médecins du Burkina. Est-ce que vous, vous croyez que les 100 jours d'Europe auront permis au Burkina de faire se dévoluer sur le secteur de la santé aujourd'hui ? Les choix qui ont été affirmés aussi bien avant la campagne qu'après montrent que la santé est prioritaire. Maintenant, il faut y mettre les moyens. C'est ce qui a été dit également. Mais à mon humble avis, 100 jours pour juger d'une... J'ai dit tout de suite depuis les années 60, 100 jours pour révolutionner la santé au Burkina, je pense qu'on ne peut vraiment pas juger. À la limite, donnons-nous deux, trois ans et on regarde. Parce que c'est extrêmement difficile. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais travaillé dans un hôpital, qui ne se sont jamais occupés d'un malade, qui n'ont jamais perdu un malade, un être vivant dans les mains alors qu'on pensait qu'on l'a sauvé. Qui peut penser qu'on peut se lever comme ça et puis améliorer brutalement un système de santé ? Ce n'est pas possible. Donc vous pensez aujourd'hui que les gens font fausse route quand on est dans des critiques, quand on n'a pas fini, on pense qu'en quelques jours, on aurait pu faire ceci ou faire cela, alors qu'on sait qu'on est dans un secteur délicat et difficile à gérer ? Oui, il faut vraiment que les... On dit que la santé est tellement importante qu'on ne peut pas la laisser au seul médecin. C'est vrai. Mais il n'y a pas quand même beaucoup de gens qui connaissent le problème de santé comme les médecins ou comme les infirmiers ou comme les pharmaciens. Le sont ces gens-là travaillés à élever notre système de santé. Il faut leur laisser le temps. On a toujours réclamé des moyens pour le système de santé, pour les hôpitaux. Maintenant qu'on dit que les moyens seront là, laissons ces gens-là travailler, s'organiser, parce que ce n'est pas forcément... Ce n'est pas uniquement tout le temps un problème de moyens aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour ça que, par exemple, le rôle du Conseil de l'Ordre, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, c'est de s'assurer que, un, les gens sont des médecins, deux, ils sont compétents, et trois, ils vont continuer à entretenir leurs compétences. Cela est fondamental. Moi, je suis rentré de ma formation définitivement avec tous mes diplômes en 1994. Si depuis je m'étais assis et que je n'avais jamais fait une formation complémentaire ni de recyclage, aujourd'hui, je ne peux pas, n'est-ce pas, prescrire le même médicament, le simple médicament. C'est que la formation continue, c'est un impératif, parce qu'avec l'évolution du temps et puis les nouvelles maladies, l'alimentation, les nouveaux phénomènes qui apparaissent au jour le jour, il faut quand même qu'on arrive à recycler davantage les personnels de santé. Bien sûr. Mais on se rend compte que dans certains centres, on fait plus de formation que de soins pour les populations, malheureusement. Moi, je fais la différence entre les formations, on va dire, techniques, dans son domaine, un infirmier qui fait une formation pour des nouvelles techniques de prise de voies veineuses, d'asepsie, etc. C'est différent d'une réunion de gestion. Qui prenne souvent le pas, les réunions de gestion sur les... Qui prennent, qui peut prendre du temps. C'est pour ça que je dis, pour réorganiser un système, à partir du moment, une orientation, ça prend du temps. Si vous avez beaucoup de médecins, cliniciens, qui sont pris dans leur temps par des remplissages, je ne sais quel rapport, etc. Et si on veut un peu les décharger de ces tâches-là, il faut bien trouver d'autres personnes. Et ces personnes-là ne vont pas apparaître comme ça, par un bâton magique. Il faut le temps de savoir c'est qui qui peut faire cette tâche, comment il faut les former, les orienter, de sorte que le clinicien puisse vraiment faire la clinique. Est-ce que l'Ordre des médecins a été contacté aujourd'hui, par exemple, sur la question de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, la prise en charge des femmes enceintes, la césarienne, et tout ça, des initiatives qui émanent du gouvernement actuellement ? Moi, j'estime que l'Ordre des médecins n'a pas à être consulté pour une décision politique qui, plus elle, est une bonne décision. Mais votre opinion compte tout de même. Oui. Là, il ne s'agit pas forcément d'une orientation technique sur les compétences, les qualités des soins, etc. On a dit que les soins sont gratuits. C'est gratuit, en fait, on va dire c'est subventionné ou c'est payé par quelqu'un. Le terme gratuit est un peu, à mon avis, il ne convient pas. Il y a forcément quelqu'un qui paye et là, l'État a décidé de payer. Mais ce n'est pas gratuit, ça coûte quelque chose. Donc, fondamentalement, c'est une bonne décision. Et si on ne me consulte pas pour prendre une décision et je trouve qu'elle est bonne, je ne vais pas m'en plaindre. Maintenant, dans la mise en œuvre, il peut arriver qu'à certains moments, s'il y a des problèmes, que la responsabilité du médecin soit interpellée. C'est là où l'ordre des médecins peut effectivement avoir son... Parce que ça fera plus de travail pour vos médecins sur le terrain. Les médecins seront plus sollicités. Il y a également l'accessibilité au centre de santé, la disponibilité même des infrastructures et tout. Oui, mais là, tout ce qui est moyen, les conditions de travail, l'ordre est concerné. Mais à partir du moment où l'État a dit on subventionne, on prend en charge pour une certaine catégorie de gens vulnérables, c'est une bonne décision. Il n'y a pas de critique à formuler, il n'y a pas à s'offisquer qu'on n'ait pas été consulté, ainsi de suite. Maintenant, dans la mise en œuvre, il est évident que le médecin a un rôle central. Si vous avez une famille qui arrive avec un enfant, c'est l'exemple le plus fréquent, dans un centre où il y a un médecin et la gratuité n'est pas évidente parce qu'il manque telle et telle et telle chose, des fois, c'est mal interprété. ça peut être pris comme un médecin ou un personnel de santé qui ne mettrait pas à la disposition et là, effectivement, l'ordre a quelque chose à voir puisqu'il s'agit de la responsabilité du médecin et la responsabilité du médecin, c'est le cœur même de l'existence d'un ordre professionnel. Alors, parlant de l'ordre des médecins, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous saluez cette initiative du gouvernement. vous pensez que le gouvernement doit faire mieux que ça parce qu'on parle de trois régions qui sont ciblées. On a les régions des Hauts-Bassins, du centre et puis le Sahel. Les trois régions pilotes, on le dira ainsi. Oui, on va dire les trois régions pilotes. Moi, j'imagine, je suis dans un petit centre privé et je vois tous les problèmes organisationnels, tous les problèmes de gestion qui peuvent se poser. Je me dis qu'à l'échelle nationale, ça doit être quelque chose de vouloir mettre en place une nouvelle activité, on va dire, une nouvelle donne et du jour au lendemain au niveau national. Ça risque d'être le désordre complet. Ah oui, je comprends bien. Ah oui, vous imaginez tous les intrants qu'il faut mettre à la disposition de tous les centres du Burkina en même temps faire fonctionner tout ça. Est-ce que vous en avez même la capacité ? Je crois qu'il faut être objectif. On a combien de centrales capables de mettre à disposition tout ce dont on a besoin qui serait gratuit. Parce qu'en ce moment, ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens aillent acheter à la pharmacie. Il faut que ce soit à l'hôpital puisque c'est gratuit. Donc, il y a... Vous voulez dire clairement que le gouvernement a du pain sur la planche sur le sujet parce qu'il faut quand même des mesures d'accompagnement fortes. À mon avis, c'est un sujet... C'est une nouvelle donne qui est importante, qui demande beaucoup de travail, beaucoup de réorganisation, de manières de percevoir les choses et ce n'est pas évident qu'il n'y aura pas par-ci, par-là des familles qui ne sont pas contentes d'un centre de santé, ainsi de suite. Mais est-ce que ce n'est pas au fil du temps qu'on va corriger les imperfections pour en arriver finalement à avoir ce système gratuit ouvert et disponible pour tout le monde ? Oui, c'est pour ça que je dis qu'on ne devrait pas dire gratuit, c'est pris en charge. C'est une prise en charge. Donc vous voulez que le gouvernement dise clairement que c'est une prise en charge ? Est-ce que politiquement c'est le terme qui s'est ici ? Mais nous techniciens, les économistes, ils savent bien que quelqu'un paye. À partir du moment où on vous a injecté un médicament, qu'on vous a donné des comprimés, qu'on a utilisé des compresses, une sérin, ça a un coup, on ne les fabrique pas, on les achète. Il faudrait d'ailleurs que chaque Burkinabé en fasse bon usage. Vous savez, à partir du moment où on dit que quelque chose est gratuit, ça tombe dans l'abus. Ça tombe dans l'abus. Moi, mon inquiétude toujours, c'est que les gens abusent. À partir du moment où c'est gratuit... Donc vous voulez dire clairement que la population doit accompagner les gouvernants pour que la mesure soit bien exécutée. c'est un comportement qu'il faut avoir. Alors, professeur Dutnou, est-ce qu'il fallait arrimer éventuellement cette gratuité pour les enfants de moins de 5 ans ou des femmes enceintes, la césarène et tout, à l'assurance maladie universelle pour tous les Burkinabés ? Vous l'avez pointé du doigt. Ça veut dire que si quelqu'un doit payer, avec quoi on paye ? Où on trouve l'argent ? Moi, je ne suis pas économiste, mais je me dis que certainement, le ministère de l'économie et des finances doit trouver une solution pour que la boucle ne s'arrête pas à un moment donné. Et dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils financent cette prise en charge ? Ce n'est pas gratuit, c'est une prise en charge. C'est les cotisations de ceux qui peuvent cotiser. C'est l'État qui apporte un peu plus pour ceux qui ne peuvent pas cotiser, ainsi de suite, pour qu'on fasse un effort commun pour la santé. L'effort commun, c'est que chacun apporte selon ce qu'il gagne par mois ou par an. Il y a des règles du jeu qui vont être mises en place. Et à partir de ce moment-là, les gens comprendront que prise en charge et gratuité, il y a une différence parce que je participe à l'effort de santé et je dois tout faire pour que ce ne soit pas un abus, une utilisation abusive parce que si je mets 100 francs et je vais pour gaspiller 500, à un moment donné, le système va s'arrêter. il va être déficitaire. Est-ce qu'il ne fallait même peut-être pas qu'on demande aux populations de faire des efforts, peut-être diminuer de façon très drastique les tarifs de consultation que de faire vraiment dans la gratuité totale ? Bon, c'est des décisions. Ça aurait été peut-être éventuellement la meilleure formule. C'est ce que je dis, c'est des décisions politiques. Pour moi, gratuité ou prise en charge complète, c'est une très bonne mesure. Pourvu que ? Il faut que ce soit périn. Alors, parlons justement de toujours l'ordre national des médecins du Burkina Faso. Alors, on sait également qu'on parle des femmes enceintes, on parle des enfants de moins de 5 ans et tout, mais il y a un autre élément important, c'est le fait qu'il n'y a qu'un seul centre de dialyse pour un pays qui a acquis son indépendance depuis plus de 50 ans. Il y a de quoi quand même se poser des questions. Alors, comme je suis cardiologue, je vais en profiter pour aussi dire ce qui nous manque parce que la dialyse concerne un groupe de patients, mais en cardiologie, on a tous ceux qui meurent et on n'a pas un centre pour arrêter un infarctus en évolution, pour mettre un stimulateur cardiaque à tous ceux qui en ont besoin, ainsi de suite. Je vous dis que le décalage qu'on constate, parce que c'est la comparaison, notre système de santé par rapport ou nos moyens de santé par rapport à un pays qui aurait plus de moyens, c'est un décalage par rapport au niveau général du développement. Dans certains pays, la plus petite route qui va dans une petite concession est bitumée. On a des routes nationales qui ne sont pas encore bitumées. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on pense que le système de santé va être élevé à un niveau qui se détache du niveau du développement du pays. On a parlé tout à l'heure des questions prioritaires. Ce sont des choix politiques qu'il faut opérer tout de même. Oui. Alors, pour moi, c'est un environnement... Vous savez, la santé, on dit que ce n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est un état d'équilibre général, psychologique, et ainsi de suite. C'est une définition, d'ailleurs, qu'on peut trouver que l'OMS a donnée depuis longtemps. Ce n'est pas seulement parce que je n'ai pas mal au pied, je n'ai pas le palu, que je suis en bonne santé. C'est plus que ça parce que l'homme n'est pas que physique. C'est pour ça que je dis que c'est un élément global et la dialyse, ce n'est qu'une petite partie, c'est l'ASB. Si vous amenez aujourd'hui un gastro-entérologue, il vous fera sortir aussi les problèmes qu'il ne peut pas résoudre chez des malades qui voient malheureusement mourir parce qu'il n'a pas certaines... Vous voulez dire aujourd'hui que beaucoup de gens meurent des complications liées au cœur qu'il y a la dialyse ? Malheureusement. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de la dialyse, voilà pourquoi ça retient l'attention de l'opinion. Voilà. Le vrai problème, c'est ça, parce que ça peut occulter d'autres problèmes. C'est pour ça que je dis qu'il faut une élévation du niveau général de manière concomitante. Alors, est-ce que quand on en arrive à l'insuffisance rénale, ce n'est pas parce qu'on a dépassé déjà toutes les étapes nécessaires. Vous avez parlé de plusieurs maladies qui se greffent finalement sur l'organisme et on arrive à une phase où ça devient encore plus compliqué. Bien sûr. C'est ce qui... Bon, il y a différentes causes. Je crois que les néphrologues ont eu l'occasion peut-être d'expliquer ça. Vous êtes un médecin, mais c'est toujours bien de revenir peut-être rapidement sur ça. C'est important pour la population. C'est une phase... Ceux qui sont en dialyse, c'est la phase terminale. C'est à partir du moment où le rein n'arrive plus à épurer l'organisme, ne fabrique plus les urines pour parler simplement... Ça dit que vous êtes un condamné pratiquement à mort. Si on ne fait rien, si on ne fait pas justement la dialyse pour épurer l'organisme des déchets, il s'entasse au bout d'un moment. C'est sûr que si vous n'arrivez pas à éliminer les produits toxiques de l'organisme, il n'y a pas d'autre issue. L'issue est fatale. C'est pour ça que c'est un élément important. À la limite, si on atteint un niveau de développement, la dialyse sera quasiment systématique dans les centres de réanimation, par exemple. Ça dit que chaque hôpital aura des dialyseurs et quand la personne présente un problème aigu, le rein se bloque lié à un problème aigu, on peut lever ça pendant 2-3 jours, une semaine, 15 jours, maximum un mois en faisant quelques dialyses et la personne retrouve la fonction rénale. Quand il s'agit maintenant d'insuffisance rénale chronique et définitive, il y a des centres effectivement qui s'occupent spécifiquement de ces gens-là qui peuvent être 2, 3, 4 pour tout le Burkina. Je pense que heureusement avec la prévention, on n'aura pas autant d'insuffisance à Rénaud que ça à terme. C'est ce que l'on souhaite pour l'ensemble des Burkinaux parce que ce n'est pas évident. Revenons sur le fait qu'au-delà du centre de dialyse qu'on a, on n'a qu'un centre unique à Ouaga, il y a un centre qui est en construction à Boubou. Vous voulez dire aussi qu'il faut commencer à penser aux cardiologues également, les dotés d'un centre. Ah ben oui. Le rapport investissement et efficacité pour la cardiologie c'est le plus rentable. Ah bon ? Oui. Donnez-nous quelques cas concrets. Si vous avez quelqu'un qui a le cœur au lieu de battre à 80 battements par minute, se met brutalement à battre à 20-25 par minute, ça s'appelle un bloc cardiaque pour être simple, bloc d'électricité. Aujourd'hui, les stimulateurs cardiaques, l'intervention tout compris, c'est 1,5 million maximum. Pour les appareils les plus simples, c'est moins de 1 million. Et la personne se lève de cette mort imminente et va survivre grâce à la pile pendant au moins 8-10 ans. Après, il s'agira juste de changer le boîtier. j'ai des patients qui ont été sauvés comme ça et qui sont là depuis 15-20 ans. Mais ça, c'est ceux qui ont les moyens parce que ça coûte extrêmement cher. Comparer cela à quelqu'un qui est dialysé pendant 5 ans. Vous avez une pile qui fait 1 million, vous en avez pour 10 ans, comparez la dialyse pendant 10 ans. Vous verrez que est-ce qu'il ne faut pas aussi s'occuper de ce genre de patients ? Voilà. Si vous amenez d'autres spécialistes, ils vous donneront aussi des exemples où avec quelques moyens on peut sauver les gens. On parlera de difficultés à tous les niveaux. Est-ce que le défi ne serait pas peut-être éventuellement d'avoir assez de médecins bien formés ? Un deuxième élément de transformer par exemple les CHR en CHU aujourd'hui. Les centres régionaux en centres hospitaliers universitaires dans les 13 chefs lieux de région. peut-être que cela va permettre d'avoir des centres de cardiologie et puis de dialyse éventuellement. Mais il faut avoir les ressources humaines pour... Mais vous, le syndicat, je parle de syndicat, l'ordre des médecins n'a pas assez d'éléments pour couvrir l'ensemble. Non, parce que pour former des spécialistes, parce que si on forme un spécialiste et il sort, il est opérationnel. Mais vous savez, la médecine est tellement complexe, l'être vivant est tellement complexe que l'expérience est encore une donnée supplémentaire. Autrement dit, si vous avez un CHU où il n'y a que tous des médecins qui viennent de sortir d'école, vous aurez un problème. Il faut des gens anciens pour les encadrer. L'expérience est irremplaçable. Il y a également du boulot à faire à ce niveau. Il reste encore pratiquement très peu de temps. Malheureusement, le temps va vite avec nous, M. Niakara. Je voudrais qu'on parle également d'un autre point important. Les médecins qui abandonnent les centres de santé, vous êtes le président de l'Ordre nationale des médecins, les hôpitaux publics au profit du privé. C'est devenu également un phénomène très récurrent dans les grandes villes comme Ouagaye-Bobo. Qu'est-ce qu'il fait face à cette situation ? Alors, il y a... C'est un problème complexe, mais moi, j'allais dire que tout le dispositif réglementaire légal est là. Le moins qu'on puisse réclamer, c'est qu'il soit respecté. Moi, j'ai dû quitter... Vous avez carrément quitté... Mes fonctions de médecins militaires, j'ai pris ma disponibilité en 2007 et j'ai pris la retraite définitive en 2013 parce que c'était incompatible pour moi, ma propre conscience, d'être propriétaire d'un centre de santé privé et d'émerger au budget de l'État. Mais il y en a qui le font. Mais ils ne sont pas en règle. Mais c'est à vous de les ramener à la raison. Puisque vous êtes de l'Ordre des médecins de Burkina, c'est votre travail. Il y a un problème là qui même est peut-être d'abord administratif. Un médecin qui doit être dans un centre hospitalier public à 10h du matin, il n'y est pas. Ce n'est pas à l'Ordre des médecins d'aller vérifier qui est dans son service. Il faudrait déjà ou s'il a le droit d'aller quelque part que ce soit connu des responsables de ce centre hospitalier. Il n'est pas exclu qu'il y ait des accords entre un centre public et un centre privé pour des raisons X ou Y. Des conventions qui doivent être connues des deux centres et peut-être même connues du ministère. Et à la limite, si on veut être... Mais que faisons-nous de l'étiquette ? La déontologie, le médecin, il prête serment, il doit être quand même quelqu'un qui doit avoir la bonne moralité, la probité et tout ce qu'il faut, l'intégrité. La majorité des médecins, à mon avis, ne vont pas quand même dans les cliniques à des heures d'ouverture. Il y en a quelques-uns. Pour moi, c'est l'administration qui doit régler ce problème. Parce qu'on peut aussi argumenter, oui, il y va pour des urgences, pour sauver d'autres Burkinabés. Oui, mais il faut que ce soit dans un cadre réglementaire. Si on dit qu'un médecin qui est le seul spécialiste peut aller opérer dans tel endroit où il y a des gens, on va dire, indigents, qu'il peut aider, on peut être tout à fait d'accord. Mais si à 8h du matin, il va dans un endroit consulté pour être rémunéré, alors qu'il a un salaire à la fonction publique, moi, je crois que c'est à la fonction publique de régler ça. D'accord. La fonction publique peut-être faire son travail. Malheureusement, nous sommes pratiquement en fin d'émission avec vous. On aurait voulu aller plus en profondeur. Parlez-nous un peu des grands chantiers qui attendent les autorités sur la question de santé parce que vous êtes de l'ordre des médecins. On parle des affectations des médecins qui ne sont pas faites dans les règles de l'art parce que les médecins ne sont pas suffisamment bien installés ou bien distillés sur les territoires nationaux. Que pouvons-nous faire dans ce cas de figure ? Alors, le problème est plus complexe que celui seulement de l'ordre des médecins. Mais en gros, on va dire que la répartition géographique des médecins n'est pas satisfaisante aujourd'hui. pas des médecins seulement, des personnels de santé. Quand on fait la cartographie, on voit qu'il y a une forte concentration malheureusement dans les grandes villes ou autour des grandes villes. Essentiellement, Ouaga, Bobo. Mais il faut aussi qu'on puisse avoir de la médecine de qualité dans les centres, dans les régions un peu réculées. C'est ça la vraie problématique. Mais pour résoudre ce problème, il faudrait que le médecin n'aille pas se tourner le pouce dans ce centre de santé. Donc, c'est un problème qu'il faut régler, je pense, en toute concertation, parce qu'il faut y envoyer les médecins, il faut les moyens pour qu'ils puissent travailler. À la limite, moi, à mon avis, il faut même des moyens incitatifs. Je disais la dernière fois pour... On a parlé de fonction public hospitalière, peut-être que c'est l'alternative. Ça peut... Pour l'instant, moi, je ne sais pas ce qu'il y a et je ne sais pas ce que ça peut... Mais le gouvernement a promis d'y aller. Oui, mais il faut des étapes de discussion pour voir comment on va organiser ça. Sinon, si on lance comme ça ce terme-là, on ne sait pas ce que ça renferme. Est-ce que ça peut résoudre, par exemple, que dans une ville réculée d'un grand centre, le manque de médecins, de matériel, ainsi de suite, puisse être réglé par le simple fait de cette fonction hospitalière. Il faut y réfléchir, il faut voir. Alors, vous avez enregistré beaucoup de plaintes au niveau des médecins indélicats, des médecins veureux, éventuellement ? Il y a des plaintes. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des plaintes. L'ordre des médecins même entreprend des actions pour des médecins ou des personnes qui ne sont pas... Vous avez des soupçons sur des gens aujourd'hui qui ne sont pas de vrais médecins qui travaillent au Burkina ? Ceux qui vous êtes en train d'investiguer pour faire éventuellement toute la lumière ? Je peux vous dire que rien qu'au niveau du centre, il y a cinq personnes qui ont été démasquées dont une personne qui était malheureusement à la fonction publique qui n'avait pas de diplôme de médecin. Ces gens-là sont à la maison d'arrêt. Mais je peux vous dire que le rôle de l'ordre justement, c'est de garantir à la population que ceux qui les soignent sont vraiment des médecins en ce qui concerne l'ordre des médecins. Pour les infirmiers, c'est pareil. Et qu'ils restent compétents. Une dernière question. Est-ce que vous avez un conseil pratique en 30 secondes à l'endroit de toutes les populations bokinavées qui nous suivent sur les questions de santé ? Quelle est la meilleure manière de se comporter éventuellement pour prévenir éventuellement les cas compliqués ? Moi, je crois qu'il faut aller le plus vite possible dès qu'on se sent malade vers un centre de santé. On peut vous rassurer en disant ça, c'est pas grave. Mais dans un certain nombre de cas, on peut détecter une maladie qui potentiellement peut être gravissime si on n'intervient pas tôt. Je crois que c'est le message le plus simple que tout le monde peut comprendre. Plus tôt on détecte une maladie et plus on a des chances de la guérir même de manière définitive et vous êtes tranquille. On peut dépister aussi des maladies chroniques chez les adultes notamment qu'on peut traiter et vous vivez, vous menez votre activité on va dire à peu près normalement ou normalement. Mais si on loupe cette étape, malheureusement au stade de complication, vu qu'on a parlé de problèmes de moyens qu'on n'a pas, ça va être très difficile de s'en sortir. Vivement le meilleur pour tous. Merci à vous. Merci à vous professeur. Point final pour l'émission Le Grand Déballage. On aurait voulu aborder beaucoup d'autres aspects avec malheureusement nous avons été pris par le temps. On reviendra sans doute si le temps nous permet de vous avoir si vous êtes prêts à revenir sur ce plateau pour qu'on discute parce que tu dirais-t-il que l'objectif de cette émission c'est de permettre au maximum de Bokinabé d'avoir accès aux centres de santé et dans les meilleures conditions. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à bientôt sur les antennes de Bokinabé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada